Salut tout le monde, c'est Kayane. Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisqu'on ne va pas parler de jeux vidéo, pas de jeux vidéo de combat, pas de Tekken, sous le cas de Street Fighter, mais là c'est du Muay Thai. On avait déjà fait une initiation Muay Thai sur la chaîne avec Moussa, mon coach, vous vous rappelez peut-être. Et là, il y a le Muay Thai Grand Prix le 5 décembre et à cette occasion je vais rencontrer des compatriotes et le premier que je vais rencontrer c'est un champion, c'est Jérémy Payet. Et Jérémy, je vais aller dans sa salle d'entraînement en région parisienne, là où il s'entraîne pendant trois semaines pour le Muay Thai Grand Prix, où il va affronter Kongsak, un champion Thail-Landais. Et je n'ai pas trop à vous racontre, donc j'espère que je vais être en vie à la fin de cette vidéo. Bonjour, pas de suite, pas de suite. Je suis impressionné. Impressionné par quoi ? L'énergie que ça dégage. On va attendre. C'est bien parce que quand tu vois ce qui se passe derrière, ça te permet de mieux comprendre ce qu'il y a devant. Bien souvent les gens ont une petite impression de regarder ce qu'il y a devant, mais ils ne connaissent pas le sacrifice et le temps passé dans le noir pour passer quelques minutes à la lumière. C'est vrai que tu vas faire un 3 fois 3 minutes, c'est vrai que tu as 9 minutes d'exposition et tu vas passer pratiquement 50 heures à préparer ces 3 minutes. Et des fois, ça se passe mal, tu te prends approcher et tu dors tout de suite, ça fait que tu es beaucoup de sacrifice pour rien. Et des fois, quand tu brilles, tu as le sentiment du travail accompli, tu vois. C'est ça, tu comprends que c'est un métier difficile, c'est un métier très dur pour les choses. Ça soit m'échauffée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ouf. Je suis intimidé, j'ai sorti. Je n'ai plus m'approcher d'eux. En vrai, j'aurais peut-être dû mettre un jogging, j'aurais peut-être dû essayer un ou deux coups de Pao, mais là, ça va être chaud. Moi, j'essaierai un peu après un peu. Avec l'empreuve. Si Marielle a trop peur, j'essaierai. Il faut quand même en souvenir ici où j'essaierai un petit peu. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va 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 ? Ben voilà, j'ai remis. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Enchanté ? C'est Ayane, celle qui va te faire le semi-interview. Je te laisse t'entraîner. Ok, super. Tu as envie de te donner ? C'est bon, c'est bon. Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai peur. Ça va bien se passer. Il va m'emprimer. J'ai vu où j'habite. Il va être gentil promis. J'ai peur. Je pense qu'il te fera pas mal. Je montre qui va te garder en bon état. Faut lui dire qu'il faut garder de l'énergie pour Mickaël tout à l'heure sinon il va être déçu. Ah ouais mais Mickaël je le vois le soir quoi. 17h. Et ça doit être quelque chose aussi. J'ai vu des vidéos de Jérémy et de Mickaël. Les deux ils en voient super lourd. C'est parti pour deux petits rounds de parole ? De petits ou de grands ? Faut pas trop l'abîmer en vrai. On en a besoin pour le reste de la journée. On ne dit pas ça moi je me donne à fond. Attention hein. C'est bientôt le motel à Grand Prix. C'est pas. Ah ouais non. On ne va pas te casser avant le GP. Faut pas tu frappes trop fort. J'ai encore besoin de mes bras pour le motel à Grand Prix. C'est très bon hein. Et puis après, on est parti. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ça va ? Ça va, ça va. On est parti ? Oui. On garde. Direct du bras avant. Oui. Un, deux. Oui. Un, deux, trois, crochet. Genou. Une patate. Oui, c'est bien. Coudre. 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 Un, deux. Doubler. Un, deux. Doubler. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ça va ? Ouais. Ça va. Je vais m'étouffer. Ça va. Ça va qu'elle est entraînée ? C'est bien. Il y a eu le confinement, mais on a première fois à rentrer Muay Thai. D'accord. En tout cas, c'est propre. Techniquement, c'est nickel. Rien à dire. Bien sûr. T'as eu un bon entraîneur. Je dirais à mon coach Moussa. C'est intense hein. Mais ça me pousse, ça continue encore plus. Pendant le confinement, je me suis dit que j'allais entraîner. Ma forme physique. Et plus de sport. Pour être plus performante dans les tournois. Et je vais te convaincre. C'est bon ? Hein ? C'est bon pour moi dans ça. Tu paras dire que tu as eu le premier village de te faire entraîner par Jérémy Payet. Tu vois ? Ouais, ouais. J'avoue, j'avoue. Voilà, tu vois, Jérémy Payet, ça change de ce que tu fais d'habitude ? Oui. Le rythme est plus soutenu ? Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Ça change parce qu'il essaye de te donner et te mettre en situation de ce que lui vit. quand nous on le fait bosser. Tu vois ? C'est la souffrance. C'est-à-dire qu'il essaye de te pousser. Et c'est bien parce que de temps en temps, tout le temps, pour quelqu'un qui n'est pas compétiteur, ça peut le saouler. Mais quelqu'un qui a envie de se faire un kiff de temps en temps et faire un vrai cours genre fighter, c'est bien de temps en temps de faire ça. Comme ça, ça te pousse dans le maximum de tes... D'accord. Bonne journée ! Voilà, tu peux le... Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Allez 5, middle ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, glisse, 9 et glisse. Allez 5, allez ! Allez, 1, 2, 3, 4, 5, aller ! Allez, 5, 1, 4, 5, 7, glisse, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glisse, 10. Allez, 4 ! aller, 4 ! Yé ! C'est bien ça ! Légé ! Au lieu de faire ça, comme les gens font, tu fais ça. C'est que tu as toujours une jambe qui peut repartir. C'est que tu peux directement passer ici et renvoyer directement avec ta jambe arrière. Mets ta jambe ici le long. La jambe que tu veux. Pivote. Rentre ta fesse. Rentre ta fesse. Rentre ta fesse. Rentre ta fesse. Et tu montes sur le bol du pied. Monte sur le bol du pied. Monte sur le bol du pied. Et engage la fesse. Ça c'est un midiade. Tant que tu fais ça avec le cul en arrière, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien du tout. Tu as compris ? C'est le plus important. Travaille d'abord sur une base technique. Quand la technique est belle, la puissance arrive. Essaye d'en faire un comme ça. En jambes avant, en jambes arrière. Comme les zuckeurs là. Le coup de bassin à la fin. Allez. 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 Voilà. Ça c'est un midiade là. Voilà. T'as appris à faire un midiade aujourd'hui. Voilà. La fesse. Toujours la fesse. Voilà. Je viens de terminer une séance d'entraînement avec Jérémy Payet. Ça va Jérémy ? Oui, ça va. Ça va bien. Et toi, ça va ? J'étais en transpidouf. Désolée si je transpire encore. Mais là, je sors de session avec lui. Il ne m'a pas aménagé. Tu donnais à fond. Mais franchement, c'était bien. Ça me fait plaisir. Parce que je suis entrée dans la salle, j'étais hyper intimidée. J'entends les cris, j'entends les impacts des coups. Là, c'est plus du jeu de combat. C'est du vrai. C'est du réel. C'est du réel. Et ça me fait trop plaisir de te voir t'entraîner, de même entraîner avec toi. Et du coup, Jérémy, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est quoi ton palmarès ? Mon palmarès, je suis, allez, une dizaine de fois champion de La Réunion. Parce que je viens de La Réunion. Ouais. Champion de La Réunion. Après, j'ai fait deux titres de champion de France. J'ai fait un championnat d'Europe WPMF en Muay Thai. Ensuite, j'ai fait un championnat du monde WMO. Et voilà. Champion du monde WMO, c'était mon dernier titre. C'était en quelle année ? C'était en 2018. Et du coup, ça a toujours été Muay Thai toi ? Muay Thai, kickboxing et Kawan. Les trois. Moi, j'ai toujours jonglé avec les trois points, pieds, genoux, coudes et je suis à l'aise. Et aujourd'hui, t'arrives en vivre de la boxe ? Non, la vérité, je travaille à côté. Oui, je travaille avec la ville de Saint-Joseph en tant que médiateur. J'aide un peu les jeunes dans le quartier à se sortir, à faire les papiers, à faire du sport aussi. C'est chaud de vivre du sport de combat en gros ? Non, c'est en sport. Pour l'instant, je pense que pour vivre, il faut un certain niveau. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, tu as déjà le niveau. Oui, en plus j'ai le niveau. Mais il faut intégrer peut-être les grosses organisations pour pouvoir vraiment en vivre. En fait, moi, dans l'e-sport, dans le sport électronique, maintenant, on fait de la compétition, on peut être performant. Mais ils exigent aussi maintenant d'avoir du suivi sur les réseaux sociaux. Il faut être créateur de contenu en plus d'être performant. Et est-ce que c'est le cas dans le sport ? C'est ça, je pense qu'il faut bien se vendre. Il faut bien se vendre. C'est un bon Facebook, Insta, tout ce qui suit en fait. Il faut savoir se vendre en fait. C'est exactement ça. Et là, je suis quand même là pour le Monétail Grand Prix. C'est super ça, ça fait plaisir. C'est trop bien, je suis très contente. En fait, lors du Monétail Grand Prix, on va diffuser ça sur ma chaîne Twitch. On va pouvoir commenter ça de façon très grand public. Moi, le Monétail, j'ai commencé vraiment, ça c'est ma première rentrée. Mais franchement, pour une première, comme tu dis, c'est propre. En plus, ça va que tu as envie, que tu te dépasses, tu te donnes à fond. Je me donne à fond dans tout ce que j'entreprends. Ah mais vraiment depuis tout petit. Je vois ça. Ça fait 20 ans que je suis dans la compétition de jeux de combat pour le coup. Mais voilà, avoir le mental, l'Agnac, tout le temps, je le fais aussi. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et le sport de combat, voilà, les jeux de combat, ça m'a donné envie de me mettre dans le sport de combat. Et du coup, sur ma chaîne, je ne veux pas seulement diffuser du jeu de combat. Je veux aussi diffuser plus de sport de combat. J'ai commencé des séances d'initiation Monétail avec mon coach, par exemple. D'accord, d'accord. Et ça a été super bien pris. Et du coup, le Monétail Grand Prix, on veut aussi le diffuser, parler du motel, le rendre plus visible, parler de la discipline. C'est super, merci à vous. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, nous mettre en lumière un peu. J'ai essayé. C'est une grande première. Et du coup, je suis là avec toi. C'est super. Et tu vas avoir un combat au Monétail Grand Prix. C'est ça, je boxe le 5 décembre au Monétail Grand Prix. C'est bientôt là. Ça arrive dans 12 jours, je crois à peu près. Alors là, on est à 12 jours. Comment tu t'es entraîné jusque là ? Là, je me suis entraîné dur. J'ai quitté un peu le confort, on va dire. Je suis là depuis trois semaines. Et je suis venu à Paris. Tu es à 100% ou tu as toujours le travail à poser ? Non, non, non. Là, je suis à La Réunion. Je suis venu spécialement en France pour me préparer. Donc, je suis carrément à la salle. Je reste ici. Il y a une petite pièce où je peux dormir derrière. Je reste là à la salle tous les jours. Il n'y a pas de distraction. Je ne fais que ça. Je focus sur mon entraînement. Et je vide la boxe là. À fond, 300% de préparation. Et c'est dur, la vérité, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur ? Je m'en doute. C'est le rythme d'entraînement. Je n'ai pas habitué. Je fais quelques échanges de Pao avec toi. C'est ça. J'ai déjà mon estomac tourné. J'ai déjà mon estomac tourné. T'imagines ? Avec les fractionnés au sac, les rounds de Pao, le sparring. C'est ça, je suis venu au Mamoudi Gym. C'est une super team. Et franchement, le rythme, ce n'est pas pareil. À la Réunion, je suis un peu plus à la cool, on va dire, mes entraînements. Mais ici, quand on arrive ici, c'est vraiment professionnel. Et on s'envoie. Il y avait une équipe et c'est difficile. Mais on s'accroche, on s'accroche. Est-ce que c'est la première fois que tu reprends depuis la pandémie ? Oui, ça fait deux ans que je n'ai pas boxé. Deux ans que je n'ai pas boxé. Donc tu appréhendes ça comment après cet arrêt ? Ça va. Je vois que techniquement, tout ça reste bien. Tout ce qu'on crée technique, ça reste. Tout dès, c'est là, tout. Mais là, c'est juste le physique. Là, on travaille toujours et franchement, je me sens bien. La vérité, je me sens bien. Mais tu as une bonne équipe pour t'entourer. Tu as un bon coach. Oui, c'est ça, je suis bien. Voilà, tu as tout compris. Et de coéquipiers. C'est ça, on est en une bonne équipe et du coup, je me sens bien. Franchement, je pense que pour le combat là, je serai au top. Jérémy, vu ce que tu me dis là, moi j'ai 100% confiance en toi. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de t'avoir eu, de m'être entraîné avec toi. Jérémy, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Moi, pareil pour toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. On fait un Genki Dama comme d'Android OnBall pour le souvenir. Et voilà, merci. Un des plus cinq dessins pour le Moetay Grand Prix pour encourager Jérémy. Super, merci à toi. Et bonne chance ici pour la suite. Et bien voilà, je suis avec un autre combattant cette fois-ci. Ce n'est plus Jérémy, c'est Michael Benatar qui est avec moi. Exact. Et là, on est où précisément ? C'est là que tu t'entraînes ? Oui, je m'entraîne ici et aussi au Courtilière. Donc, on est à la Doumègue. La Doumègue, donc, on est près du Périf, entre Pantin et le 19ème. Et donc, c'est une belle petite salle, sympa en hauteur. Il en voit déjà. C'est imposant. Quand je suis rentrée dans la salle, je me dis « Oh ! » Très beau ring. Et en plus, en été, ce qui est bien, c'est qu'on a un espèce de coucher du soleil qui vient vraiment donner une espèce de lumière rouge qui donne vraiment une… Ça donne l'inspiration. Une inspiration, oui. Et moi, je me suis fait un bleu, mais je ne sais pas comment. Je ne vais pas vous le montrer, mais il est tout là. Jérémy, il m'a fait tellement travailler les middle. Je ne suis pas censée. Je suis là vraiment, mais j'ai réussi à avoir un bleu là. Donc, voilà. Je pense qu'on va essayer de travailler peut-être d'autres choses que les middle, peut-être. Oui. Parce que j'en ai bouffé tout à l'heure. C'est l'art des vivants. Donc, on a plein de choses à travailler aussi. On a plein d'autres choses à travailler. J'ai eu des coupiers, mais géniaux tout à l'heure avec Mahmoudi, le coach. Je travaillais au pas, c'était trop bien. Donc là, je m'attends à travailler avec d'autres choses avec toi. Bon, Mickaël, avant de s'entraîner ensemble, j'ai quelques petites questions à te poser. D'accord. On est bientôt au Muay Thai Grand Prix. C'est le 5 décembre, donc il ne reste plus beaucoup de jours avant que cet événement arrive. Comment tu te prépares ? Alors, je me prépare de la façon suivante. C'est-à-dire que je m'organise avec des sessions pure Muay Thai et des sessions de préparation physique. Ce que je fais aussi, c'est que je vais courir un peu dehors. Ce n'est pas forcément une préparation très scientifique, studieuse comme on peut voir aux Etats-Unis. Mais elle est un peu plus rustique et ressemble à celle qu'on peut trouver en Thaïlande. Comme dans les camps en Thaïlande. Comme dans les camps, sauf que je ne fais pas deux fois par jour la même chose. J'essaie quand même de varier. Et puis, pour cette préparation spécifique, j'essaie de travailler des défauts. Et surtout travailler par rapport à l'adversaire que je vais affronter, qui est quand même assez grand. C'est Hamza ton adversaire ? C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur lui ? Alors déjà, c'est un boxeur que je respecte énormément. Et donc, je pense que le respect est réciproque. C'est le meilleur de la catégorie, en 76 kg. Et donc, pour moi, c'est vraiment un beau challenge à l'affronter. Parce que c'est quelqu'un qui ne perd jamais. Donc, il a dû perdre un seul combat, je crois. Toi, c'est toi le challenger sur ce combat ? Donc, il vient dans mon organisation, mon tel grand prix, mais c'est plus moi le challenger. C'est particulier, je sais. Alors que oui, ce n'est pas sur papier, c'est vrai que beaucoup de personnes le voient au-dessus. Mais moi, j'ai fait mon petit bout de chemin et aujourd'hui, je sais que je peux faire très très mal. Oui, absolument. Alors, au niveau d'entraînement, on sent que tu es calé, tu es suivi par un coach ? Alors, au niveau d'entraînement, j'ai un préparateur physique qui est nouveau. C'est une fille que j'apprécie beaucoup et qui fait bien son boulot. Et côté Muay Thai, c'est tout mon club. C'est Ma Hang, c'est Yorges qui me tient les pas où, vous allez sûrement me voir tout à l'heure. Qui est arrivé, là, je l'ai vu. Cool. J'ai Samy, en fait, c'est tout le club qui m'aide. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est bien, tu as la synergie du club. C'est ça. Ils vont sans doute t'encourager sur place et gueuler. Absolument, c'est sûr. Ils vont mettre de l'ambiance, ça, c'est sûr. Mais c'est bien, il faut le groupe aussi pour s'entraider. Niveau alimentation, comment ça se passe ? Alors, niveau alimentation… Est-ce que tu es un gros mangeur ? C'est un très gros mangeur. Après, la particularité, c'est que moi, je ne mange pas de viande. Je ne mange que du poisson et des œufs avec des légumes, etc., riz. Mais je ne mange pas de viande rouge, je ne mange pas de poulet. Et voilà ce qu'on appelle pesco-végétarien. Ok. Et sinon, en général, j'ai toujours mangé sainement. Je ne suis pas trop fast-food. Après, je suis juste dans les quantités où ça bloque un peu. Et j'aime les desserts aussi. Tu aimes les trucs sucrés à fond quand même ? Mais même les trucs sucrés, je les préfère à base de miel, à base de choses comme ça. Donc quoi qu'il arrive, je mange le sainement. Bon bah écoute, franchement Mickaël, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner au Pao. Ok. Je n'ai pas encore vu ta puissance de frappe et tout. Mais je sens que là, tu es super gentil. Mais quand je vais te voir à l'action, ce ne sera plus le même homme. D'accord. Et toi, tu ne seras pas à l'action ? Je pensais que c'était toi qui est passé au Pao ? Si, si, si. Ça va alors. Mais je vais te voir aussi un peu, t'entraîner je pense. Ok. Parfait. Donc ça va être cool. Et moi je viens du jeu vidéo. Bah c'est pas grave. Si tu sais un peu, mais du jeu vidéo de combat. Et je suis passionnée de ça depuis mes 7 ans. Ça fait plus de 20 ans que je joue à ça. D'accord. Et j'en fais même mon métier à l'heure actuelle. Genieuse. Je suis joueuse de jeux de combat, sponsorisée. Et habituellement je voyage pour les tournois. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire du sport de combat. Ah super. Depuis cette rentrée là, je suis enfin dans un club de Muay Thai. Et depuis septembre, je suis régulière. Et l'année dernière, c'était des cours particuliers de temps en temps. Avec le confinement c'était pas évident. Donc j'ai hâte d'apprendre auprès de champions comme toi. D'accord. Alors j'ai une question. C'est lequel est ton personnel préféré dans Street Fighter ? Chun-Li. Ah d'accord. Ah bah ouais. Moi j'adore. Bah oui. Ça gâte ? Non, non, non. Parce que même s'il fait du Muay Thai, Chun-Li, c'est depuis vingt ans quoi. Le personnage, elle incarne la force féminine. Elle est badass. Trop belle, trop forte. J'ai toujours aimé ce perso. Un sacré coup de jambe aussi. Un sacré coup de jambe aussi. Et j'aurais aimé à dire que, ouais niveau jambes, j'avais quand même de la force. D'accord. Un petit peu. On va voir ça tout de suite alors ? Ouais, on va voir ça. C'est parti. Mon ultime, c'est parti. Un poisoned sport. Mon ultime, c'est parti. Des absorbants. C'est parti. Sur muy bien les arbres, tu ases comme ça. D'accord ? T'es bien pas, tu as đâu. Tu as délai. Ok ? Allez, tu as des abraiors. C'est parti. Voilà. On bloque aussi. Allez, tu ne bouges pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça met les abdos. Sers bien les poids, il ne faut pas que ça descende, il ne faut pas que ça descende. C'est dur hein, tu as vu ? Surtout, c'est gigantesque à côté de moi. Tu as vu ça ? Ok, relève. Tu vas voir comment ça chauffe ? Ah oui, ça m'a bien chauffé. Tu vas boire un petit peu d'eau, tu mets les gants, c'est parti. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les coudes et les genoux. Ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir une chose. Les Thaïlandais, ils aiment beaucoup les coudes et les genoux. Et c'est surtout avec ces deux armes qu'on gagne le plus de points. Ça fait mal hein ? Oui, ça fait mal déjà d'une. Il faut savoir que dans le Muay Boran, c'est l'ancêtre du Muay Thai, c'était utilisé surtout pour plus que neutraliser l'adversaire, mais même en finir avec. Et c'est essentiellement avec ces parties qui sont très dures, les genoux et les coudes, qu'il faut savoir qu'un genou bien placé, c'est comme un accident de voiture. Voilà. Et un coude bien saillant, ça découpe comme un rasoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire des coudes et des genoux. Voilà. Après m'avoir dit tout ça, c'est bien. C'est bon, je vais la mort de personne. Voilà. Non, 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 surtout pas. Après il est super grand, alors... Mon genou est trop bas. C'était trop grand. Ah, c'est bon, t'allais faire autrement. On y va. Et voilà, super. Un, on y va. Ouais. Deux. Voilà. Genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche. En Muay, nous ce qu'on aime bien, c'est faire des genoux, les enchaîner avec des coudes. Donc une bonne combinaison de Muay Thai, c'est un genou et un coude. D'accord ? Un genou avant. Un coude. Un coude. D'accord ? Ils adorent ça les Thaïlandais. J'ai l'impression de voir Sagat, le street fighter en face de moi. C'est... Je vais juste laisser pousser la barbe et sinon... Ouais. Et mon bandeau aussi, je l'ai enlevé. Ouais, avec un bandeau, c'est toi. C'est ça. Donc du coup, pour le coude, on va quand même commencer par le début. Ok. C'est qu'il faut savoir que tu vas pas l'utiliser quand t'es à une distance lointaine comme ça. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Donc ça va être plutôt un combat rapproché. D'accord ? Là, on a le bazooka, là on sort le cani. Tu vois ? Donc c'est un peu pareil. Ouais. Donc du coup, déjà, tu évalues ta distance. Parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que sur les coups de coude, on peut se tromper. D'accord ? C'est pas si facile que c'est à mettre et se faire contrer derrière. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je me suis fait contrer avec un coup de coude en plus, en Thaïlande. Donc là, ça se voit pas trop, mais en tout cas, c'est une bonne leçon. Donc du coup, là, on va d'abord évaluer la distance pour l'évaluer en fait avec ton bras avant. Tu vois ? Ici, voilà. T'es à peu près là. Donc déjà, tu sais que t'as une distance où tu pourras mettre ton coup de coude. D'accord ? Quand tu vas mettre ton coup de coude, ce que je veux surtout, c'est que tu mettes aussi un appui avec ton pied avant. D'accord ? Parce qu'on va mettre un coup de coude avec le bras avant. D'accord ? On va commencer par celui-ci. D'accord ? Celui-là. Alors je veux vraiment que tu ouvres ta main pour réussir à mieux travailler en amplitude. Donc je veux vraiment que tu viennes descendre comme ceci. D'accord ? Ça va ? Donc tu ouvres et tu descends. D'accord ? On y va ? Allez. Hop. Ouais. Super. Encore. Bien. Pas mal. Attention, ça claque. C'est bien ça. Maintenant, on va travailler un deuxième coude. D'accord ? On va en faire juste deux. Ça suffira largement. Donc là, c'est le tatmala. Le tatmala, c'est le coude qui vient monter. D'accord ? Donc celui-ci, en fait, on m'avait appris à le penser comme ceci. Tu vas chercher une fleur derrière ton oreille. D'accord ? Tu vas chercher la fleur. Comme ça. D'accord ? Donc tu as une fleur ici, tu vas la chercher. C'est une image. Donc c'est une image qu'on m'a donnée. Comme ça, elle m'est restée. Et donc du coup, tu vas chercher la fleur ici. Et tu viens rentrer le tatmala. Donc celui-là, il est très 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 dangereux. Parce qu'en général, un tatmala bien fait, il vient fracturer le nez. D'accord ? Et en plus, il est très dangereux car il peut rentrer entre la garde de la personne. quand il est bien fait parce qu'il y a toujours un petit tunnel ici. Qui fait que quand le tatmala est bien fait, on peut rentrer à l'intérieur et boum, casser le nez. D'accord ? Donc on passe pour le tatmala. Ici. Hop. Et je place là. Voilà. Super. On va chercher la fleur. Boum. Voilà. Ouais. Super. Encore. Super. On prend ça sur Pao. On est là. Tu t'en souviens du premier ? Ouais. Allez, on y va. Premier. Ici. Ouais. Allez, on y va. Premier. Encore. Ouais. Super. Hop. Peille. Ouais. 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 Voilà. T'as l'impression de coup de genou. Oh bah ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment complémentaire avec ce que j'ai appris tout à l'heure. Voilà, c'est royal. Quand j'apprends les genoux, il y a trop de détails. T'as l'impression que c'est un petit coup, tu vois ? Ouais. Il y a trop de détails sur les pieds, sur la bouche. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit quoi ? La posture du pigeon ? Euh... Du pigeon ? Ah non, c'est une aile de pigeon. C'est-à-dire que tu la places un petit peu sur le côté pour pouvoir mieux connaître. C'est ça, une aile de pigeon. Voilà. Il faut que je retienne ça en fait. Ouais. La fleur, l'aile de pigeon. Il y a plein de trucs comme ça. Bah en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai beaucoup appris. J'ai travaillé les détails. Ok. Et euh... Moi je t'ai pas blessé quand ta compète. Ah non, non, non. Risquez pas, non. Bon alors Mika, là tu t'entraînes en plein cours avec des jeunes à côté de toi. Ça dégage une énergie particulière ? Ouais. En fait, j'aime bien m'entraîner avec les jeunes parce que les jeunes en sportive ont faim. Ils ont tout approuvé et ça se voit dans leurs yeux et ça me redonne envie d'être dans cet état d'esprit-là. Parce que bon, je suis à la fin de carrière. J'ai 33 ans, ça va je suis jeune mais j'inspire à vouloir faire d'autres choses déjà. Et quand je les vois eux, bah voilà, ça me donne envie de... Je me mets comme quand j'avais commencé en fait. On avance ! Bon ben voilà, cette journée est terminée. J'ai pu rencontrer Jérémy Payet, Mikaël Benatar. Et c'était franchement de superbes rencontres. Et puis c'est très inspirant pour moi aussi. C'est des jeux vidéo de combat que je fais. Voir des personnes qui se donnent à fond dans leur sport au quotidien. Voir comment ils s'entraînent et tout. Comme c'est des univers complètement différents. Enfin, ça se rapproche. Mais c'est un quotidien tellement différent de mien que voilà, c'est inspirant. De toute façon, toute personne qui se donne à fond dans son domaine, c'est toujours inspirant quel que soit le milieu dont on vient. Donc les rencontrer, c'est passionnant. Donc merci à eux de m'avoir accueilli. Et puis moi, je vous donnerai rendez-vous le 5 décembre au Muay Thai Grand Prix. Et ce sera sur ma chaîne Twitch, Kayanetv. Ou pour une fois, je ne vais pas parler des jeux de combat forcément. Puisqu'on va parler de la compétition au Muay Thai Grand Prix. Donc je serai avec mon chat, mon coach de Boxe Thai. Et on va un peu vulgariser la discipline. Il ne faut pas s'attendre à des commentaires de ma part qui soient oufissimes. Parce que je commence la discipline aussi. Mais c'est justement pour démocratiser un peu plus le Muay Thai. Faire connaître ça au public de joueurs de jeux vidéo. Faire connaître la discipline au plus grand nombre. Essayer d'attirer du monde vers ça. Vers les sports de combat, vers les arts martiaux. Et voilà, je pense que ça va être super fun. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur ma chaîne Twitch, Kayanetv, le 5 décembre. Et merci au Muay Thai Grand Prix de m'avoir fait confiance pour rencontrer ces grands champions. Ciao, ciao !